Bonjour tout le monde, je vais vous parler un peu de mon sujet de mémoire de nouveau encore une fois et pour montrer que cette petite mine rurale, bien plus petite que les grandes mines de Lorraine, du Nord plus petite que d'autres mines, les mines de Saint-Etienne ou des mines de Carmeau cette mine qui est rarement évoquée dans les ouvrages parlant de l'histoire des mines en France j'en ai vu quelques-uns et la mine de Champagnat qui n'est jamais évoquée on parle depuis Grand Bassin, on parle de Carmeau, de Casseville, on parle même un peu de Messer, des mines de la Nièvre, de la machine Champagnat qu'on en parle rarement et pourtant ça a été à un moment un enjeu national débattu à l'Assemblée Nationale et qui va même faire l'objet d'un rapport du député Sadi Carnot qui n'est pas donc n'importe qui puisqu'il va être prisé dans la République plus tard mais pourquoi ? Pourquoi cette petite mine est un enjeu national ? un peu de contexte nous sommes donc dans les années 1870 et il faut savoir qu'à l'époque la France comme toujours dans son histoire n'est pas totalement autonome en charbon elle est obligée d'importer du charbon et il y a des zones de France qui sont particulièrement concernées par ça l'Est et le Nord, non, l'Est et le Nord ils produisent beaucoup de charbon ça arrive à être à peu près autonome le sens, il y a quelques mines aussi, ça va c'est à l'Ouest qu'il y a plus de problèmes parce qu'il n'y a quasiment pas de mines de charbon il va vraiment un petit truc dans les Landes alors il y avait également d'autres mines de charbon en Loire-Atlantique en Dordogne ou ailleurs dans le pays mais pareil, c'était des mines très petites c'est des mines qui n'avaient pas plus de quelques milliers de tonnes de production par an là où par comparaison Champagnac a été au-dessus des 100 000 tonnes dans une grande partie de son histoire et pour Carmo, c'était plusieurs centaines de milliers de tonnes donc déjà en termes de volume, on n'est pas du tout sur la même échelle et clairement, elles n'étaient pas en mesure de fournir de charbon au-delà d'un cercle très local et puis ces mines, souvent, ont été en activité pendant des courtes périodes quelques dizaines d'années, tout au plus et certaines n'étaient pas en activité lorsqu'il y avait ces débats parlementaires ou d'autres l'ont été mais n'avaient pas un avenir radieux devant elles donc clairement, c'était pas là-dessus qu'il fallait compter pour concurrencer le charbon anglais à l'Ouest du pays les mines de charbon offrant un peu importantes les plus à l'Ouest c'est Decazeville, Carmo et Champagnac et donc l'Ouest du pays, pour soigner en charbon soit il achète le charbon français, donc avec un prix de transport qui fait que ce charbon arrive assez cher soit il doit l'acheter ailleurs notamment, c'est le charbon anglais qui sert à plus de transport à faire mais qui est moins cher à son extraction pour différentes raisons déjà parce que les mines en Angleterre sont plus modernisées le pays est en avance sur son industrialisation donc on a une extraction du charbon qui est plus mécanisée plus rentable, plus productive et en plus, on a des filons de charbon plus importants ce qui facilite la mécanisation ce qui facilite de grandes exploitations qui font des économies d'échelle donc le charbon extrait en Angleterre est moins cher ça a été parlé aussi en Allemagne par rapport à la France le charbon français a toujours été plus cher que le charbon étranger et donc ce gain de productivité permet à l'Angleterre de pouvoir vendre son charbon à des prix compétitifs ce qui est entre le prix de transport depuis l'Angleterre et le prix de transport depuis les mines de l'Est du pays n'est pas suffisant donc à peu près à cette époque 2 millions de tonnes de charbon chaque année anglais qui arrivent en France et ça consomme une quarantaine de départements et ça pose un souci c'est qu'en cas de conflit contre l'Angleterre ce qui encore est possible on n'est pas encore à l'époque de l'Alliance franco-anglais ça va commencer une vingtaine d'années plus tard on a cette quarantaine de départements qui vont se retrouver en pénurie de charbon alors qu'on aura besoin de plus de charbon pour faire tourner l'économie de guerre donc ça c'est inquiétant c'est un enjeu national c'est un enjeu de survie, d'indépendance du pays et un enjeu militaire donc il faut trouver des solutions et pour ça il faut réduire la dépendance de charbon de l'Ouest du pays alors déjà il faut augmenter la production de charbon en France mais il faut aussi améliorer la desserte de charbon vers l'Ouest et le mieux c'est de partir des mines qui sont les plus à l'Ouest du pays parce que c'est les plus proches et c'est de là qu'on pourra faire le transport le moins cher et en plus pour ces mines l'enjeu est important parce que c'est des mines qui peuvent difficilement vendre leur production à l'Est puisqu'il y a toute la production qu'il faut au Sud il y a quelques mines et puis de Casseville et Carmeaux sont mieux placés pour fournir au Sud que Champagnac et donc Champagnac a un peu de mal à vendre sa production à trouver des débouchés il vend un peu le charbon par bateau sur la Dordogne il faut quand même le transporter jusqu'à là et les quantités sont limitées et la consommation locale est insuffisante donc c'est un enjeu local et un enjeu national double enjeu pour Champagnac et donc il y a des débats à l'Assemblée Nationale il y a un rapport de Salikano du coup qui préconise plutôt d'envoyer vers la Creuse le charbon de Champagnac en 1876 il y a des débats du coup plus pour l'envoyer vers Bordeaux clairement pour concurrencer le charbon anglais donc pour ça il faut le chemin de sphère et donc il y a la question de Salikano du chemin de sphère est clairement une question très importante après il y a plusieurs projets qui sont portés il y a celui de la mine de Champagnac elle-même qui a la compagnie de sa propre chemin de sphère soit un chemin de sphère du coup à voie étroite qui sert qu'au transport du charbon et pas au transport des passagers soit une voie normale qui peut transporter aussi des passagers mais elle veut des indemnités dans ce cas-là il y a la compagnie Clermontul qui a également son projet donc il y a plusieurs projets en concurrence qui sont débattus leurs avantages différents sont présentés et au final voilà il y aura un projet de transport de passagers et de charbon qui sera fait et qui va aboutir en 1882 après bon la concurrence du charbon anglais va être mitigée déjà parce que la production possible de la mine de Champagnac a été fortement exagérée on ne la voyait capable de produire plusieurs centaines de milliers de tonnes par an alors qu'au final la production à Champagnac ne va jamais dépasser en production nette les 150 000 tonnes en partie parce que déjà il y a la mine de Champlex c'était la petite mine à côté qui n'a jamais réussi à se développer qui a toujours eu énormément de problèmes dans sa production, dans son exploitation et la mine de Champagnac elle-même ne s'est jamais assez modernisée non plus pour produire autant qu'elle aurait pu elle a toujours été en retard sur la modernisation par rapport au reste du pays qui était lui-même en retard par rapport à d'autres pays vous voyez un peu le problème et puis voilà et puis le retard de modernisation globale du charbon de France ça fait qu'il a toujours eu du mal à être rentable et le pays n'a jamais réussi à produire mais si ça n'a pas eu les effets escomptés ça a été débattu ça a été une question nationale et voir un rapport d'un ancien président enfin d'un futur président de la République sur la petite mine que j'ai tué c'est un truc un peu surprenant qui fait plaisir et on peut voir aussi une autre figure nationale qui en a parlé même si là c'est moins étonnant c'est Jean Jaurès en 1895 lors de la grande grève à Champagnac qui va en parler à l'Assemblée Nationale qui va en parler dans son journal voilà que Jean Jaurès parle de mineurs en grève c'est quelque chose qui n'est absolument pas étonnant mais ça fait deux figures nationales qui ont parlé de la mine de Champagnac au niveau national et ça voilà c'est les petites anecdotes de l'histoire enfin c'est vrai c'est des petits esprits surprenants quand on étudie un petit sujet local qui semble inconnu de voir qu'il y a parfois des liens avec la grande histoire j'aime pas cette expression mais la grande histoire on va dire du coup l'histoire connue l'histoire globale non non pas l'histoire globale c'est pas le bon terme je sais pas quel terme utiliser mais avec en tout cas une histoire nationale une histoire j'ai un terme qui n'est pas péjoratif mais est-ce que l'histoire importante l'histoire non c'est pas l'histoire importante tout a lien avec une histoire moins locale une histoire plus connue nationalement plus connue du grand public et ces liens sont intéressants à faire aussi du coup de voir que cette petite mine a fait son importance voilà c'était un petit peu de choses que j'ai découvert donc j'avais envie de vous parler un peu comme ça à l'improviste donc j'espère que ça vous a intéressé que vous avez aussi appris un peu des choses sur l'économie du charbon en France notamment le fait que l'ouest du pays avait besoin du charbon anglais il y en a toujours eu besoin du charbon anglais voilà mais c'est terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo et à partager ça nous aide beaucoup au revoir tout le monde je pense que c'est un peu